Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Kirby Planet Robobot, c'est lequel ? Huitième ? Non, septième sûrement, je m'y perds tout le temps. Donc zone 4, générateur giga, comme j'ai dit on est arrivé dans une espèce de zone désertique je crois, ça y ressemble en tout cas, enfin même si tout a l'air de toute façon robotique depuis le début du jeu, ça ça a l'air d'être un peu plus quand même genre désert, on va voir ça ensemble. Quelle transformation on va voir ici ? Je sais pas si on a déjà eu la voiture, l'avion, c'est tout ? Non on a eu d'autres mais je les ai oubliés, elles m'ont pas marqué, enfin je suis sûr qu'au moment elles m'ont marqué mais plus maintenant. Hein ? C'est nouveau ? Oh mais non c'est pas nouveau ça, enfin c'est nouveau depuis le Kirby d'avant quoi, c'est nouveau depuis Triple Deluxe, enfin après vous avez certainement me dire, mais non Kirby no, tu te trompes, c'est disponible depuis genre Kirby sur NES ou Super NES, bref, non j'en sais rien mais moi en tout cas pour moi c'était une nouvelle dans Triple Deluxe. Alors, ok, qu'est-ce que c'est que ces trucs sur les côtés là ? C'est du sable mais le sable ça a jamais cette forme là, jamais. Oh ! Derrière ! Attendez ils sont en train de faire un milkshake, enfin en tout cas ils sont en train de passer quelque chose à la centrifugeuse. Allez c'est bien le robot mais ça c'est encore plus cool parce que c'est nouveau. Ok, oh ! Ouah, ok, je savais pas que c'était finalement si facile de les buter ceux-là. Bah en fait normalement ils sont pas faciles à battre mais là ça va, ils se laissent un peu faire, mais... What ? Là il y a un truc hein. Comment on fait pour y aller ? Attendez mais... Ah, peut-être avec le lasso, peut-être qu'avec le lasso on peut attraper comme Yoshi avec sa langue. Je n'en sais rien. Mais là on sait pas, on a plus le lasso. Alors on va éviter de se faire écras... Oh ! Ok d'accord ça nous suit. Ah, mince. J'ai été un peu trop téméraire. Euh... Oh, lui on l'a pas beaucoup eu tiens. Depuis le début de la série on l'a pas trop eu. Ok, ça va par derrière. Allez avançons tranquillement. Ah ouais en fait je sais pourquoi je l'apprends jamais cette transformation parce que ça c'est grave perturbant. Et d'ailleurs... Non. Ok. Je voulais savoir quelle était la transformation que j'avais si je bouffais ça. Finalement maintenant comme j'ai bouffé les deux. Je n'aurais pas loupé un truc en l'air. J'en sais rien. Oh ! On va le prendre parce que finalement il doit être utile. Par contre on ne peut pas faire le truc qu'il fait le cow-boy. Genre le cow-boy il fait un espèce de lasso dans l'air et tout. Bah non on ne peut pas. Oh là 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 ! Il y a un truc en haut. Il va y avoir un truc caché. Ouais bon. Ok, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Et c'est censé être quoi ces espèces de trucs là qui tournent derrière nous là. Et c'est bien ça. Kirby peut choper des trucs comme ça avec son fouet. Ok, il n'y a rien. Alors. Je voulais aussi essayer un truc. Je ne sais pas si je l'ai déjà essayé depuis le début de la série. Bon on essaiera plus tard parce que là clairement on peut... What ? Bon alors il faut certainement d'abord péter tout ça. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir le robot dans pas longtemps je pense. Oh ! Prenons ça. On ne l'a pas trop lu depuis le début. Et on ne peut toujours pas péter ces trucs là. C'est étrange cette histoire. Et même si je charge mon coup... Euh... C'est comment qu'on charge son coup ? Comment ? Comme ça. Non, c'est vraiment qu'avec le robot alors. Allez. Salut. Ça le tue en un coup. Oh ! Ça c'est le feu. Je crois. Non c'est l'étincelle. Mince. Alors vous m'avez dit qu'il y avait un truc qu'on pouvait faire. Attendez. Il faut que je fasse ça et que je tourne. Bon attendez on va faire pause. Alors. Dans plusieurs directions. Faible charge puis B. Charge moyenne puis B. Pleine charge puis B. Cré pendant la charge électrique. Je ne comprends pas parce que vous m'avez dit qu'il y avait un truc qu'il était capable de faire. Mais euh... Je ne sais pas. Attendez j'arrive pas à charger plus là. Vous m'avez dit que si on appuyait sur la croix pendant qu'on chargeait il se passe un truc. Mais il se passe rien. Bon ok. Je ne sais pas. Je n'y arrive pas. Ok. Salut. Par contre ça m'étonne là. On passe plein de trucs et on trouve pas de robot. Ah. Il est là. Ok. Et donc on va bien avoir besoin de la pile pour aller ici. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Parce que si on pète tout. Euh... On ne pourra pas... On ne pourra pas amener la pile. Ok. Ça. Est-ce qu'on peut le péter ? Ouais. Ça on peut aussi. Ça on peut bien sûr. Ah non. On ne peut pas. Est-ce que c'est mauvais ce que j'aime faire ? J'en sais rien. On va voir. Ça est-ce que... Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on peut tout péter. Mais en fait je ne suis pas sûr. Au final je vais regretter de... Ça on ne peut pas le péter. Ça on est certain on ne peut pas le péter. Sinon on ne peut plus passer. Ok. Va t'en toi. Voilà. Bah c'est bon. Je crois qu'on a pété trop de trucs. J'ai un doute là. On va voir ça ensemble. Par contre je vais me débarrasser de ce pouvoir. Parce que je ne l'aime pas du tout. Non c'est bon on pourra sauter. Je ne veux pas le tuer. Je veux le manger. Allez. Ouais parce que là on ne pourrait carrément pas sauter. Si on a déjà tout pété. Non mais c'est bon. C'est bon. Ça va le faire. Là. Voilà. On peut sauter largement au-dessus. Sinon ce serait certainement fait bouffer par l'ennemi de toute façon. Et voilà. Donc on a le premier cube à code du niveau. Cool. J'ai l'impression que les niveaux à chaque fois. On passe grave du temps avant d'avoir le premier cube à code. Et après on a les deux autres super rapidement. Attendez. S'il est là. C'est qu'il doit y avoir un intérêt. Je ne sais pas. Disons que oui. Allez. Salut. Ouais bon. Un petit intérêt quoi. Là il ne faut pas le réutiliser sinon on tombe. Hé. Au revoir. Il y a un truc en bas non ? Non. Ok. Ah 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 peut-être que si. Ah non. Ah si. Je sais pas je suis perdu. Qu'est-ce qu'on fait là ? Non 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 non. Je suis quasiment sûr que c'était pas par là que fallait aller. Bon on va aller voir. On va prendre ce truc là. On va faire le chemin normal comme ils veulent. Ah je crois que je comprends un peu. Donc là on ne prend pas le truc. Et voilà on va dans la porte. C'est ça. Et ça c'est une porte optionnelle d'ailleurs. Qu'est-ce que ? Hein ? Euh what ? Ok. J'ai pas vraiment compris quelle était euh... Enfin quelle était la difficulté. Il fallait peut-être juste s'en aller suffisamment vite pour pas se faire écraser par le truc. Ça devait être ça. En tout cas il n'y avait rien qui pouvait gâcher le bonus. Ok. Et c'est exactement ce que je dis à partir du moment où on a le premier code. Enfin le premier bloc. Wow. Après les autres on les a ultra rapidement j'ai l'impression. A la suite. Allez. Bah bon c'est pas pratique pour tuer les ennemis dans ce genre d'endroit cette transformation. Carrément pas. Ok. J'avais peur qu'ils nous fassent le délire de nous mettre genre à un moment il n'y a pas de plateforme en bas et il y a du vide. Parce qu'il me semble que dans un ancien Kirby ils l'ont fait un truc comme ça. Et si tu ne retires pas le rocher suffisamment vite bah tu meurs. Oh bien. Ouais on est complètement invincible à ça. Ça c'est cool. Bon on s'en fout. On va juste avancer. Eh mais c'est vraiment pété en fait qu'on soit invincible. En même temps je crois qu'avec cette transformation on est invincible à tout. Enfin. Sauf si on tombe dans la lave hein. Forcément. Mais sinon tout le reste je crois qu'on est invincible. Oh bien. Ça me permet de voir qu'il y a un truc. Je me disais encore une fois je vais dans un endroit inutile. Et bah non. On a vu qu'il y avait le doré en haut. Les dorés sont pas simples à trouver dans ce Kirby. Contrairement à d'autres Kirby où c'était grave facile. Celui-là c'est vraiment euh. Enfin ils ont augmenté un peu la difficulté en tout cas des trucs cachés et ça c'est bien. Ohlala. Si je suis trop rapide ça le fait pas. Ok. Un secret. Un secret ou pas. Oh. C'est nouveau ça. Ah non c'est pas nouveau. On l'a déjà eu. Salut. Ah on renvoie les trucs en plus carrément quoi. Hé. Comment on peut ne pas recevoir de dégâts par de gros trucs comme ça mais on peut recevoir par les mini. Euh attendez. Là à mon avis. Il faut renvoyer ce truc là. Et ouais. Voilà. Et donc. Et bah c'est bon. On arrive à la fin du niveau en plus. Et on va en profiter pour prendre le pouvoir là-bas. Parce qu'il est vraiment pas mal ce pouvoir d'archer. Je l'aime bien. Non. Il est tellement pas mal qu'il arrive à m'avoir. Yeah. Ok. Est-ce qu'on va y arriver cette fois ? J'ai galéré tellement de fois dans l'ancien épisode. Non. Bon. Là j'ai été un peu trop rapide. J'ai essayé d'anticiper et j'aurais pas dû. Mais on arrive toujours au deuxième en fait. Enfin non on arrive au septième la dernière fois c'est ça. En fait c'est soit deuxième soit septième. Euh cinquième. Je sais pas. C'est quoi le premier. C'est cinquième je crois. Je sais plus. Alors qu'est-ce qu'on a cette fois ? Melon. On en a trois en plus comme si ça suffisait pas. Waddle Dee. Cool. Oh et le doré. Icône Meta Knight. Ok. Cool. Alors passons au niveau suivant. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? En tout cas les niveaux de l'extérieur ont l'air de rien vraiment indiquer sur... Ah mais si si si. Là il y avait les rondins qui s'écroulaient. Et là il va y avoir je sais pas on va gravir des grilles. Peut-être. Alors. Oh d'accord ok. Oh attendez. Moi je veux l'avion. Je veux l'avion. Il s'est barré. Non. Reviens. Euh bah on va revenir. S'il est rapparu. Il est revenu ou pas ? Ah bah non. C'était ici qu'il était. Et ça ça se détruit pas. Ah si. Et... Sérieusement. Il ne nous redonne pas d'avion. Ok. On va y aller. A mon avis il va... Voilà il est revenu c'est bon. Donc l'avion c'est genre la transformation elle est là une fois. Tu la loupes c'est fini. Yeah. Mais elle est très peu dans ce jeu la transformation en avion en fait. On l'a vu qu'une seule fois. Oh cool. Elle est classe l'étoile. Allez salut. Ça ça fait plus jetpack qu'avion. Euh hum. Mais en tout cas c'est vachement pratique d'avoir l'avion dans ce niveau. Oh la 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 la. Voilà. Ok. Déjà la première portion de niveau terminée. Et voilà. C'était bien ce que je disais. Bon ça nous pousse pas en fait. Quand on saute ça nous pousse. Mais quand on est accroché ça nous repousse pas. Ok. Bien bon à retenir. Ça par contre ça nous fait des dégâts. C'est presque sûr. J'ai pas besoin d'essayer pour savoir que ça nous fait des dégâts. Et voilà. Premier cube à code. Facile. Euh. Ok. Ils sont tombés trop bas. Ils m'ont loupé. Eux c'est une bonne transformation mais voilà quoi. Elle est pas... Enfin comme on peut pas la garder et qu'on peut l'utiliser qu'une fois je préfère quand même l'avion. Alors. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé quand est-ce que j'utiliserai mes amiibos. Bah je les utiliserai pas parce que mes amiibos figurez-vous qu'ils sont restés en France. Donc je pourrais pas les utiliser pour cette série. Euh. Ok. Alors. Est-ce que c'est vraiment bien d'avoir l'avion pour ça ? Ah bah non. En fait pas vraiment. L'avion c'est un peu... On peut faire quoi d'autre avec l'avion ? On peut faire que ça en fait. Qu'est-ce qu'il se passe si on fait bas ? Oh là là. Reviens l'avion. Ok alors si on fait bas. Ça fait la même chose. Et si on fait haut. Ok. Donc avec haut on peut faire des choses. Sauf qu'il faut faire gaffe parce qu'on est quand même emporté par le vent. Et donc c'est pas ouf. Allez meurs. Va t'en. Voilà c'est bon. On peut avancer. Je sais qu'il allait donner le poison mais le poison je suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Oh là là. Je fais que de me prendre des dégâts par contre. Je la maîtrise pas bien finalement cette transformation. Quoi ? Ça veut dire qu'on a besoin du poison ? C'est bizarre cette histoire. Parce que là comment on fait pour y aller ? Il y a forcément un moyen. Attendez. Bah. Je comprends pas trop. Et comment on fait pour balancer l'espèce de gros truc ? Ah ouais. Ah ok d'accord. Bah on fait la même chose qu'eux en fait. Eux aussi ils sont capables de faire ça. D'accord. Donc il y avait bien besoin du poison. Ok. C'est cool comme mécanique. Je m'attendais pas du tout à voir un truc comme ça. Ça fait que pour une fois ils ont trouvé un nouveau truc à utiliser avec les transformations de Kirby. Ça faisait quand même longtemps qu'on avait pas de nouveau truc avec les transformations de Kirby. Parce que genre on a déjà eu le tranchant. On a déjà eu le marteau. On a déjà eu les blocs à détruire uniquement avec le feu. Uniquement avec la glace je crois. Mais ça faisait longtemps qu'on avait pas eu de nouveaux exemples de blocs. Et là on en a enfin. Ok alors là par contre il va falloir... Ah en se mettant là peut-être. Bien. Et voilà. J'imagine deuxième Cuba block. Enfin Cuba code. Oh non. Non non non. Non non non. Je comprends. Je comprends comment ça se passe. Allez de retour. Ouais. Ok. Voilà. Ah il faut faire vite. Ah non c'est bon. Et voilà. Le deuxième. Ouais. J'ai eu peur que ce soit le troisième. Mais qu'est-ce... Il y a un truc là-haut. Un robot. C'est bizarre. Un robot dans le truc secret comme ça. Où est-ce que ça va nous ramener ? Ah bah juste ici en fait. Ok normal. Ça on peut le tuer ou pas ? J'ai le sentiment que non. Non. Ok bon. Continuons. Continuons. Est-ce que j'ai bien fait de prendre le robot finalement ? C'est ce que je me demande. Oh. On peut prendre le parasol avec le robot ? Ah oui. On l'avait déjà pris. J'oublie. J'oublie. Ok. C'est quoi ça ? C'est juste des trucs qui... Se... Enfin qui disparaissent. Ok. Et attendez mais... Ah oui c'est vrai qu'on pouvait faire ça. Et là qu'est-ce que... Ah on peut les détruire. Bah oui bah oui. C'est logique aussi. C'est justement pour ça que j'avais essayé de sauter dessus la première fois. Mais ça ne s'était pas passé comme je le voulais. C'est bien cette transformation parce que c'est le seul truc qui nous permet de voler à l'infini avec le robot je crois. Enfin si on oublie bien entendu l'avion. Parce que l'avion nous permet de voler à l'infini. Mais c'est pas vraiment une transformation qu'on peut avoir dans les niveaux comme ça. C'est un truc un peu spécial. J'aimerais pas louper un truc. J'ai trop peur de louper des trucs. Bon bah non on dirait pas. Salut. Non y'a rien là-haut. Ok. Faut faire attention quand même. On leur fait quand même des dégâts comme ça en tombant. Ah un coffre. Ok bien bien. Mais on a toujours pas vu par contre la vignette dorée. La vignette dorée c'est vraiment le truc le plus dur à trouver. Dans tous les niveaux. Ah bah en plus c'est la fin. Non mais c'est pas en bas. Ok bah je l'ai loupé. Je l'ai loupé avant. Ok. Pourquoi quand on rentre dans la porte avec le robot on garde pas le robot pour le niveau d'après ? Le truc totalement pété. Moi je me demande s'il y a le robot avec la soucoupe volante à un moment. Et d'ailleurs. Enfin avec l'ovni. Voilà. First. Ah j'avais oublié que j'avais la transformation poison. Yeah. Ok. Alors. Quelles sont les vignettes qu'on a récupérées cette fois ? Ok. Ahm. Oh trop stylé l'étoile. Hum hum. Le pinceau du pouvoir je m'en souviens bien. Parce qu'il était jouable je crois Waddle Dee. Waddle Dee était jouable. Waddle Doo est-ce qu'il était jouable ? Peut-être pas. Je m'en souviens plus trop. Alors là un niveau avec des tapis roulants. Tout ce qu'il y a de bien. Certainement des coffres qui vont être sur le tapis roulant. Il va falloir arriver à la fin avant que le coffre tombe dans le vide. Comme dans Kirby Triple Deluxe. Ou alors des clés. Si c'est pas des coffres ça va être des clés. Alors. Hum hum. Mais on a toujours pas eu de transformation robot. Je me rends compte. Enfin on a pas eu de grosses transformations avec le robot cette fois. Ah. Ça c'est cool. Donc en fait le niveau va être fait de. Plein de transformations en chaîne. Enfin plein d'actions en chaîne. Ok merci. Oh non 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 non. Il y a une transformation un peu plus cool là-bas. Transformation. Kirby. Feuille. Il y a un truc en bas. Non non non. Encore une fois. Je me fais avoir. Mais comment ça se fait qu'ils soient comme ça les Waddle Gee ? Genre ils ont fait des expériences sur les Waddle Gee les méchants. Si c'est ça c'est vraiment vraiment méchant. Ok avec la musique vachement épique. Je sais pas ce que ça cache mais. Ça fait peur. Oh ok. Le miroir j'imagine. Oh la transformation dodo. Ok donc là ils. Ah oui ok. Ah parce qu'encore une fois. Ils sont pas dans la même perspective. Tirer là-dessus j'imagine qu'il y a un truc qui se passe. Non même pas. Je croyais que c'était un bouton ou je sais pas. Bon bah c'est rien du tout en fait. Oula. Ah. Il y a moyen d'avoir ça. Il y a forcément y avoir. Ah. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec le miroir. Voyons voir. On peut pas créer un miroir vers l'arrière. Non ce serait trop facile. Ah ok c'est vrai. Vous m'aviez dit qu'on pouvait faire ça dans le jeu. Qu'on pouvait renvoyer les projectiles avec la transformation miroir. Eh bien merci merci. Et en plus c'était le doré. C'est bien. Par contre il ne s'affiche pas sur la map si on a déjà eu les dorés dans les niveaux. Je sais qu'on peut le voir en allant dans l'inventaire mais ça va être vachement long quoi. Oh. Ok. Ça faisait longtemps. Enfin je sais pas si on avait déjà eu dans ce Kirby. Pfff. Ok. Attendez. Combien il y a de piles à avoir là ? Mais attendez on va jamais l'avoir celle-là. Et la pile en arrière là ? Elle est où ? Attendez il y avait une pile dans le passé là ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Attendez j'arriverai jamais à l'avoir. Ah je crois que je sais. En tout cas j'ai une pile qui a disparu. Je sais pas comment ça se fait mais... Ah non. On peut pas jeter. Mais attendez mais... Je comprends pas bien. Et si on court ? Ah ouais peut-être que si on court on peut y arriver. Mais alors il faut courir et moi je ne courais pas. Allez. Ouais c'était en courant. La pile elle avance. Ok. Je dois avoir celle-là aussi. Ok elle était déjà arrivée l'autre. Bien. Et en plus c'est pour un cube à cause. Super. J'avais peur que comme elle était sortie de l'écran la pile elle ait disparu. Comme ça arrive de temps en temps. Oh le truc va disparaître. Oh ninja ! On l'a pas trop eu le ninja là. Ok. Dire est-ce qu'il y a le ninja avec le robot ? C'est très bien. Oh un boss. Enfin un mini boss. Euh non le ninja c'est très bien. Surtout qu'on peut balancer ça donc euh... On peut charger un truc ou pas ? Non. Oh ! C'est l'ovni ! Vous allez voir l'ovni il va nous donner une transformation éclair. Il va pas donner une transformation au vini. Enfin j'en doute. Wow ! Il est cool ! Ouais non non non. Bon par contre c'est pas la meilleure transformation pour le buter en fait. Je pense que je vais lui balancer des trucs au lieu d'essayer de le buter normalement. Ok. Plus qu'un coup et il doit être mort. J'aurais peut-être dû lui donner un peu plus de coups avec le... Oh ! What ? On peut pas les avaler hein ? Bon apparemment non. Ou alors c'est juste que je les ai loupés. Et voilà. C'est bon. Quelle transformation il lui donne alors ? Ouais. Pas Kirby OVNI c'était sûr. Il allait pas nous donner Kirby OVNI. Ça aurait été un peu trop pété de toute façon. Euh... Ok donc là on a besoin de l'étincelle par contre dans ce niveau. Ah ah. Oula. Ok. Oh non. Il y a un cube à code derrière je vois. Ce truc là qu'est-ce qu'il va activer ? Un bouton... Ah ! Pour la pile qui est de l'autre côté et qui va tomber. Ingénieux. J'étais sûr qu'il allait avoir beaucoup de réactions en chaîne dans un niveau pareil. Ok. Bien. De... Oh mais attendez. Mais je l'ai le truc là. Comment j'ai fait pour l'avoir ? Parce que là je... Bah oui. J'ai... Ok. J'ai une utensile autour de moi. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais j'y suis arrivé. C'est tout ce qui compte. Mais là je ne l'aurais plus je pense. Ouais. Je ne l'ai plus. Et je n'arriverai jamais à la réactiver je pense. Ok. Salut. Alors qu'est-ce qu'on va activer encore une fois ? Une pile mais pour quoi ? Ok. Ceci. Ok alors là il ne faut pas laisser la pile tomber dans le vide j'imagine. Allez. Ok on a une autre pile là. On a besoin des deux piles à la fois ? Bah gardons-les. Voyons voir. Ok. Bon alors on a une première pile. Ok c'est bon de toute façon elle ne pouvait pas tomber dans le vide cette pile. Dans tous les cas elle ne pouvait pas tomber dans le vide. C'est juste qu'elle allait mettre grave longtemps en fait. Enfin elle était bloquée. Et là la dernière porte. C'est la dernière porte secrète. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez attendez il faut réagir vite là. Hein ? Ah ! Ça dépend de l'endroit où il tombe. Ouh là là ! Ok. D'accord. Donc il y en a qui tombaient devant. D'autres qui tombaient derrière. Je n'ai pas bien compris comment on savait lequel tombait où. Mais au moins j'ai réussi. J'ai réagi suffisamment vite pour voir le coffre. C'est tout ce qui compte. Allez. Heureusement que ce n'était pas du vide de l'autre côté. Ça aurait été vicieux. Mais enfin de toute façon je ne tombais pas. Ok. Et on a fini le troisième niveau de ce monde. Oh non. On n'est pas loin en plus là. Il va presque tomber de la plateforme 2. Ah non. Il arrive. Mais ils sont beaucoup plus tolérants que dans les anciens Kirby. Parce qu'à une époque si ce n'était pas exactement le dernier. Ça ne marchait pas. Oh je veux. Avale-le. Avale-le. Il est là. Avale-le. Pourquoi tu le laisses partir ? Surtout que tu pourrais le vouler sur ses stickers. Ok. Kanji. Boule rose. C'est compliqué d'écrire boule rose en japonais. Et. Source. Vimland. Ok. Il est super classe celui-là. Et. On le courage met un nez. Et c'est tout. Ok. C'est déjà pas mal. Du moins qu'on a eu le doré de toute façon. Eh bien. En tout cas. On va en rester là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas. Comme d'habitude. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus. Et on se retrouve. Cette semaine. Pour la suite de Kirby Planet Robobot. Merci à tous. D'ici là. Portez-vous bien. Salut. Sous-titrage ST' 501